Donc en fait, moi, par rapport à toutes les personnes qui font de l'astrologie, ou qui utilisent la numérologie, ou des supports, enfin pour moi qui sont des supports, qui sont quand même des références aussi, avec lesquelles ils peuvent avoir beaucoup d'informations, moi quelque part je fonctionne beaucoup plus avec mon intuition, et ce qu'on appelle aussi la médiumnité, c'est-à-dire que j'ai des flashs, et j'ai des images qui arrivent dans mon esprit, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vois, c'est ce qu'on appelle aussi la clairvoyance. Oui, donc vous ne dépendez pas d'un certain savoir qui serait propre à toute une profession par exemple ? Non, moi je pense, je me distingue d'un certain savoir qui pourrait répondre à certaines professions comme l'astrologie, la numérologie, même l'accartementie je dirais, parce que moi en tant que médium, je me sers de supports, mais ces supports sont là uniquement pour m'envoyer des informations, et je ne vais pas me servir de la référence du support, mais de la sensibilité du support. Donc par conséquent, il ne vous est pas impossible d'utiliser un support, mais vous n'allez pas forcément l'interpréter d'après un code précis, que vous auriez appris ? Tout à fait, donc je ne vais pas utiliser un support en effet avec ces référenciations, je vais utiliser le support par rapport à mon intuition, ma sensibilité, est-ce que ce support va me dire, va me renvoyer en fait comme information ? Donc c'est vraiment ce côté intuitif, c'est vraiment ce côté sensibilité qui pour moi est mis en avant beaucoup plus que le côté, comment dire, rationnel, études, voyez, et références par rapport à une étude qui a été faite sur un support. Oui, mais en effet, on a l'habitude actuellement de distinguer entre les professions qui sont fondées sur un savoir, et celles qui sont fondées sur un pouvoir, alors que là vous êtes plutôt dans le pouvoir, enfin le sens d'exercer un pouvoir, c'est ce qu'on appelle avoir des pouvoirs, qui va avoir des potentialités, des capacités, des facultés particulières. Je préfère le mot faculté particulière et potentialité, le pouvoir, c'est quand même exercer une forme de... Mais c'est un mot classique, on entend souvent, avoir des pouvoirs, dans le sens d'avoir des facultés particulières. Tout à fait, mais dans cet univers qui est le mien, on peut vite dévier quand on parle de pouvoir justement, parce que beaucoup de personnes peuvent utiliser ces dons justement en l'exerçant avec une forme de pouvoir, donc c'est un mot qui pour moi me dérange un petit peu d'utiliser, parce que je ne travaille pas du tout dans cette optique-là, voilà, et que c'est pour ça que c'est... les mots pour moi sont très importants, dans mon travail j'utilise beaucoup le mot juste, c'est très important pour moi, parce que le mot est une énergie, c'est un vecteur qui va permettre aussi de toucher la personne à un endroit bien précis, et le mot est quelque chose de très important pour moi. Oui, j'ai entendu cet argument dans vos interviews, effectivement. Bon, ça me laisse un peu sceptique, parce que c'est vrai que on ne sait jamais exactement comment les gens comprennent ce qu'on leur dit, de toute façon. Oui, mais en même temps, quand on est en canalisation comme moi, en médiumnité comme moi, les informations elles viennent d'une certaine façon, elles sont retransmises à la personne en fonction de ce qu'elle a besoin d'entendre. Et vraiment, quand je fais une consultation, il y a vraiment un mot qui va être le mot que j'ai besoin de dire à la personne, ça ne sera pas un autre pour moi. Donc c'est vraiment, c'est une approche très spéciale, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout, je veux dire, avec ce système de référence, on va chercher un mot dans l'intellect ou dans le côté psychologique, pas du tout. C'est vraiment un mot qui arrive comme une vérité pour la personne qu'on a en face de soi. Donc vous travaillez avec des mots comme ça, c'est-à-dire que le message, parfois c'est un mot bien précis, qu'il va falloir assimiler, digérer, comprendre. C'est-à-dire que le mot que je vais employer pour retranscrire ce que je vois ou ce que je vais devoir indiquer à la personne, c'est un mot très précis. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui va vraiment être le plus juste pour la personne que j'en fasse de moi. Mais alors justement, c'est plus de la clairaudience ou de la clairvoyance ? Alors moi je suis entre les deux, je suis clairvoyante mais aussi clairaudience, c'est-à-dire que j'entends certaines choses, mais je dirais quand même que je suis plus dans la clairvoyance parce que j'ai des images, beaucoup d'images qui viennent. Alors après c'est là où il faut que je fasse moi la bonne interprétation de l'image qui arrive, parce que c'est en fait comme si j'étais avec une caméra dans un lieu. Alors je peux circuler dans le lieu, je peux voir par terre comment c'est, dehors, si les murs sont blancs, si la maison est ancienne, s'il y a un réseau qui est à côté. J'ai vraiment une vision, on va dire, un petit peu comme avec une caméra, qui n'est pas forcément comme une image figée, mais une image dans laquelle je peux me déplacer, avec en même temps un ressenti, c'est-à-dire que dans cette image que je vois, je vais ressentir si c'est une maison ancienne, si cette maison elle a une bonne énergie, s'il y a des personnes qui habitent dans le lieu, si le lieu est vide, enfin voilà, j'ai vraiment le ressenti aussi du lieu. J'ai levé ça très intensément, effectivement. Mais donc finalement, le langage est important en fait, c'est-à-dire qu'au fond, vous travaillez avec, votre support c'est le langage en fin de compte certaines mesures. Tout à fait, de toute façon, ce que je retranscris passe par le langage, ce que je retransmets passe par le langage. Voilà, c'est ça, donc finalement les gens sont, au fond c'est un langage, enfin c'est un code que les gens connaissent. Tout à fait. C'est leur code. Exactement, c'est-à-dire c'est retranscrire l'information qui m'est donnée pour qu'elle puisse être accessible à la personne que j'ai en face de moi. Donc ça va passer inévitablement par le langage, par la communication. C'est ça, ça ne va pas passer par un symbolisme un peu complexe comme dans le tarot ou dans l'astrologie, ça va être simplement le langage que la personne connaît. Voilà. Mais on va toucher tel mot... Exactement, mais ce langage va vraiment être adapté en fait à la personne. Ça va vraiment être une retranscription qui va être vraiment juste pour la personne que j'ai en face de moi. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment, je travaille vraiment dans la conscience de ma profession, de mon travail, c'est-à-dire j'ai conscience qu'on a quand même, comme vous le disiez, malgré tout, on peut avoir une forme de pouvoir et que justement il faut faire très attention à ce qu'on va dire à quelqu'un. Parce que si c'est mal placé ou si c'est mal dit ou si on oriente la personne avec quelque chose qui n'est pas juste pour elle, on peut quand même faire beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça que c'est très important d'entraîner avec une conscience. Moi je travaille vraiment en me reliant à ce qui est plus juste dans ce que je ressens pour la personne pour qu'elle puisse justement recevoir ce qui est bon pour elle et non pas exercer une forme de pouvoir, de manipulation ou quelque chose qui pourrait même l'amener à être dangereux pour elle si elle entend quelque chose avec lequel elle n'est pas prête. Alors ce mot-là, ce mot, quel est l'usage que la personne peut en faire finalement ? En fait elle va recevoir des informations qui vont résonner. Ce mot en fait c'est comme une résonance. Le mot c'est une vibration. Moi j'ai fait des études scientifiques, donc à la base j'étais ingénieure dans l'industrie aéronautique, donc toute cette initiation je dirais scientifique me sert. Donc c'est très bien que le mot est une vibration, une énergie, une longueur d'onde et que cette longueur d'onde va toucher la personne à un endroit bien précis. Donc quand on émet ce mot quelque part, s'il est vraiment bien placé, il va résonner. C'est une résonance qu'on va envoyer en la personne qui va lui permettre aussi de comprendre certaines choses en elle, de se positionner par rapport à des choix qu'elle a à faire, mais avant tout il faut que ça résonne. De toute façon souvent quand je suis en consultation, les gens me disent « Ah oui, ça me parle, ah oui en effet c'est quelque chose, quelque part je le ressentais mais j'avais besoin aussi d'une certitude par rapport à ça. » Vous voyez donc c'est vraiment une résonance par rapport à la personne. « Par exemple la personne a un problème de vie, un problème de couple, un problème de travail, un problème de santé, vous allez faire apparaître un certain mot ? » « Le mot je l'exprime quand même avec des phrases, je n'utilise pas qu'un mot mais disons que les mots que je vais employer vont être très ciblés. » « Et ça, ça va lui servir en fait ? » « Tout à fait, ça va lui permettre aussi de prendre des décisions dans sa vie, de faire des choix, de comprendre certaines choses. Par exemple, dans une relation de couple, il faut comprendre aussi qu'il y a le couple qu'on peut voir. Moi je travaille sur des photographies aussi, je me relie à tous les supports. Donc l'énergie des photos, l'énergie des objets, l'énergie des lieux, j'ai déjà fait beaucoup d'expériences par rapport à ça, parce que j'ai déjà fait aussi des expériences dans les lieux, avec des objets dans les mains, avec voilà. Et les photos c'est vraiment un support très intéressant parce qu'on est directement dans l'énergie de la personne. C'est-à-dire que le médium il se relie à l'énergie d'une personne. A l'énergie d'un lieu, à la vibration d'un prénom, à la vibration d'une voix. Et à travers ça, ça va lui donner des indications qui vont lui permettre d'avoir des informations qui sont quelque part, je vous dirais, qui appartiennent à la mémoire universelle. Voilà. Et, je ne sais plus ce que... Oui, alors par exemple, moi j'ai... Par rapport à un couple, il faut comprendre que moi si je vois par exemple deux personnes, je peux voir en effet qu'il y a vraiment une énergie qui est là, qui peut être vraiment quelque chose où le couple c'est bon, ça va continuer, ça va fonctionner, ou vraiment je vois quelque chose qui ne va pas du tout et on me montre une séparation, une rupture. Donc c'est une chose très claire pour moi. C'est vraiment oui ou non. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on a aussi notre libre arbitre. Une relation, on peut en faire ce que l'on en veut aussi. On a ce choix, on a toujours le choix par rapport à un médium d'aller vers une direction ou une autre. Et dans un couple, par exemple, si deux personnes sont faites pour être ensemble et qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées dans leur enfance, dans des schémas de vie, dans des problèmes psychologiques, le couple peut aussi aller vers quelque chose qui ne marchera pas. Donc il y a aussi à comprendre qu'on a un travail à faire personnel pour faire aussi évoluer les choses dans une relation. Donc moi c'est vrai que dans mes consultations, j'aime bien aussi faire cette approche de dire aux personnes qu'il y a aussi leur responsabilité. Il y a le médium qui voit certaines choses, mais aussi sa part de responsabilité. Et que dans une relation de couple, on a aussi sa part de responsabilité. Après, il y a des personnes qui vont s'accrocher des relations qui n'ont plus lieu d'être. C'est fini, c'est du point de non-retour. Donc à partir de là, quand c'est fini, c'est définitif. Moi je les oriente vraiment à accepter qu'il y a un deuil à faire, une acceptation d'une rupture qui parfois elle n'accepte pas vraiment. Donc moi j'aime cette approche aussi d'orienter la personne vers sa part de responsabilité par rapport à ce qu'elle vit. Parce que je pense que c'est très important. Il y a ce que l'on voit qui est, mais il y a aussi ce que l'on en fait. Donc vous ne dites pas forcément les choses directement. Si. Vous avez des expressions, la personne doit comprendre ce que vous avez voulu dire. Je dis des choses aussi directement. Moi je dis, c'est non, c'est non, je ne le vois pas. Je suis très, justement, fâche dans ce que je vois et ce que je dis. Justement, je ne suis pas là pour faire plaisir aux personnes, je suis là pour leur dire ce que je vois. Donc quand je ne vois pas, je ne vois pas. Quand ce n'est pas ça pour moi, ce n'est pas du tout une relation qui peut aller, je dis non, ce n'est pas bon, ça n'ira pas plus loin. Quand je vois vraiment quelque chose qui peut se construire, oui, alors j'ai des images, bien sûr, quand je vois des photos, on peut montrer des images de mariage, on peut montrer des images de maison, on peut montrer des images de vacances, on peut montrer plein de choses. Puis je ressens l'énergie du couple, si vraiment c'est quelque chose qui va fusionner, qui n'a pas fusionné, tout ça je le carte. Donc j'explique à la personne ce que je ressens, ce que je vois, mais je tranche vraiment dans ce que je ressens ou ne ressens pas. Après, quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement abouti ou définitif, à ce moment-là, voilà, je lui explique. Puis il y a aussi sa part de responsabilité, qu'il y a quelque chose à comprendre, que de toute façon, tout ce que l'on vit, quelque part, n'est pas non plus un hasard et qu'on a quelque chose à y comprendre. Et que, alors souvent, parfois, il y a des personnes qui me disent, voilà, je ne comprends pas, je rencontre toujours les mêmes schémas affectifs. J'ai subi la violence quand j'étais enfant et je rencontre des hommes violents. Donc ce n'est pas possible. Pourtant, je n'ai plus envie de rencontrer ces gens-là. Mais moi, je leur explique quelque part qu'elles portent en elles aussi cette mémoire de la violence. Donc elles vont attirer, puisque tout est énergie, aussi ces personnes-là, alors qu'elles n'en veulent plus. Donc il y a un travail à faire aussi, pour pouvoir accéder à une personne différente. Et même si, dans ma voyance, je vois qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur leur chemin de vie, qui a une neutralisation de vie, cette personne-là va pouvoir se placer aussi que lorsqu'elles auront réglé certaines choses, réglé dans leur énergie quelque chose qui ne permet pas ou qui attire des personnes qui ne sont pas pour elles. Donc on a tous, quelque part, cette part de responsabilité et ce travail à faire, pour aussi accéder à ce qui doit être pour soi. Je crois que vous avez une idée de votre travail qui est quand même assez élevée et assez sophistiquée. On a l'impression qu'il y a un côté un peu psychanalytique, c'est-à-dire que vous voyez l'effet de certaines expressions, de certains mots sur la personne, vous attendez qu'elle fasse un certain travail. Et au fond, c'est vrai aussi, par exemple, que les anciennes pitibles, les anciennes civiles, parfois, elles lançaient des expressions qu'on ne comprenait pas forcément immédiatement, mais qui avaient une vérité profonde. Parfois, c'était lapidaire, c'est-à-dire une expression qui vient comme ça, qui doit atteindre son but. Qui touche, mais qui touche dans sa profondeur, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas toucher l'être dans sa psychologie ou faire de la psychologie, c'est vraiment le toucher dans ce qui est profond en lui, dans son âme même, dans ce qu'il habite, dans son être. Et même quand je dis à quelqu'un, voilà, là, il y a quelque chose à faire par rapport à un travail pour avancer, il y a des personnes qui ne sont pas forcément prêtes non plus, qui n'ont pas vu ça comme ça. Donc, je leur fais toucher quelque chose d'important qui va aussi leur permettre d'évoluer ou d'aller vers autre chose dans leur vie. Mais il y a cette compréhension-là qui est importante, parce que tout n'est pas figé, justement. Non, non, je découvre effectivement que c'est un métier qui... Il y a des questions même que parfois, certaines astuces ne se posent pas, en fait. Après, c'est mon approche. Je ne dis pas que tout le monde travaille dans cette dimension-là, dans cette optique. Et ça, c'est vraiment, moi, l'approche que j'ai aussi de mon métier, de le faire vraiment déjà avec le cœur, avec la vérité, avec tout ce que je peux apporter aussi, pour que la personne puisse être dans un bien-être et retirer quelque chose, en tout cas de positif, de la consultation, quoi qu'il arrive. Même s'il y a quelque chose que je peux apprendre qui va être très douloureux à vivre, voilà, je ramène toujours quelque chose aussi à retirer en positif de tout ce qui peut être vécu. Parce que pour moi, c'est ma philosophie de vie. Je dirais, dans tout ce que l'on vit, il y a du positif à en retirer. C'est des expériences qui nous amènent quelque part à grandir. Donc moi, je suis dans cette vision, quelque part. Donc c'est vrai que j'amène les personnes aussi à rentrer dans cette... Oui, forcément, on rencontre des épreuves. Non. Ce n'est pas forcément négatif qu'il y ait une épreuve qui se présente. Mais non, parce que de toute façon, l'épreuve est partie aussi du cheminement de la vie, qui permet d'avancer et de grandir. L'épreuve, elle est là aussi pour nous faire comprendre certaines choses. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez une approche un peu karmique de la vie ? Je peux dire que oui. Il y a une approche aussi qui peut être karmique. Tout à fait. Je crois de toute façon à la réincarnation. Je crois aux mémoires karmiques. Je pense qu'on porte un certain nombre de karma. Et après, pour moi, tout n'est pas non plus figé et définitif. C'est bien ce que je dis. On a tous sa part de responsabilité et des choses à comprendre aussi par rapport à ce qu'on a. Mais on peut transformer les choses. On peut transformer. C'est là où la voyance est intéressante aussi, parce que parfois, on peut faire aussi du préventif. On voit quelque chose qui va arriver, mais ce n'est pas encore là. C'est en devenir. Donc la personne, face à cette information, peut aussi en faire quelque chose de positif. C'est du préventif. C'est du préventif. Mais quelqu'un qui fume deux paquets de cigarettes par jour, quelque part, c'est évident qu'il est quand même dans un phénomène d'autodestruction. D'accord ? Donc, il a le choix, quelque part, d'arrêter ou de ne pas arrêter. On va lui dire, si vous n'arrêtez pas, vous allez avoir un problème de cancer important. Maintenant, il a aussi son libre-arbitre d'arrêter ou de ne pas le faire. Donc moi, c'est pareil. Je vois des choses dans le devenir. Ça peut être même des choses importantes sur des affaires juridiques, sur des problèmes de santé aussi, parfois, qui sont là, même si c'est toujours délicat d'aborder cet univers de la santé, parce que c'est beaucoup controversé. Je suis très prudente avec ça aussi. Mais la personne, sachant certains événements avant qu'ils n'arrivent, peut aussi prévoir et, quelque part, faire que ces événements qui divergulent d'une certaine façon ne se mettent pas en place forcément comme ça. Parce qu'elle lui aura mis sa part de responsabilité. Oui, c'est un intérêt. Comme on dit, un homme averti en vous. Voilà. Et vous pouvez également préparer les gens. Non seulement prévenir, mais préparer. Tout à fait. Est-ce que vous pensez, je pose une question qui paraît un peu naïve, est-ce que tout le monde, il y a des gens qui ne vont pas avoir des doigts ? Comment est-ce qu'ils se débrouillent ? À votre avis, est-ce que c'est faisable qu'on puisse vivre sans aller voir à un doignant ? Oui, je pense que c'est faisable. Après, normalement, on a quand même, nous, la capacité aussi d'avoir un troisième œil. Cette troisième œil, c'est aussi la clairvoyance. C'est aussi pouvoir voir pour soi-même. Mais la problématique, c'est que, comme on est souvent lié à son émotionnel, quand on se met dans un émotionnel et par rapport à soi, on n'est pas dans la clairvoyance. On est faussé par rapport à soi-même. Donc, il faut déjà avoir fait un travail important pour être dans un recul par rapport à soi, pour se dire que là, on va pouvoir voir pour soi. Donc, ça, c'est très difficile, quelque part. C'est déjà un travail, pour moi, un peu initiatique, de pouvoir vraiment être dans la capacité de voir pour soi. Après, il y a des personnes qui ne ressentent pas ce besoin. Il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, de savoir comment ça évolue, de faire du préventif. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui, ça fait très peur aussi. C'est un domaine qui peut aussi... Les personnes n'ont pas envie du tout de rentrer dans cet univers-là. Ça leur fait peur. Et il y en a d'autres qui n'ont pas envie. Ils ont envie de laisser les choses se mettre en place et de garder tout le temps, quelque part, leur libre-arbitre. Je veux dire ça comme ça. Parce qu'il y en a certains qui pensent que, si on leur fait de la voyance, ça va les influencer et qu'après, ils n'auront plus leur libre-arbitre. Actuellement, on a tendance à penser que la confinitation est une expérience. C'est même un événement qui fait qu'on attend quelque chose, quoi qu'il arrive, quelque chose qui interpelle la personne. Le fait d'être confronté à exposer à quelqu'un qui va vous parler de vous, de votre avenir, etc. C'est une expérience qui est intéressante à connaître parce que ça fait travailler, ça fait bouger les représentations. Ça a une valeur en soi, en fait. Quel que soit le... À la limite, on pourrait presque dire que quel que soit la... Là, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais quelle que soit la valeur de ce que dit le praticien, de toute façon, ça va avoir des effets. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la personne... C'est la fameuse expression que le problème devient la solution, la solution devient le problème. À fin de compte, comme vous dites vous-même, parfois, à fin de compte, la consultation elle-même peut devenir... Pas le problème, mais elle devient quelque chose qui va amener la personne à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça ? Comment est-ce que je vais vivre avec ce qu'on m'a annoncé ? Tout à fait. Et donc, quelque chose... En soi, c'est déjà pas mal. Mais c'est pour ça que, justement, le mot est très important et que... Moi, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des choses que je vais dire à des personnes parce qu'elles sont prêtes aussi à l'entendre. Il y en a d'autres, je sens que ce n'est pas prêt. Donc, il y a des choses que je ne dirai pas parce qu'on peut vivre... On a quand même, comme vous le disiez, on peut exercer comme une forme de pouvoir malgré tout. Et on peut déstabiliser, on peut aussi amener des personnes qui ne sont pas prêtes à vivre des choses qui sont peut-être non plus trop difficiles pour elles. Donc, c'est très important d'être dans cette conscience aussi de ce qui est capable de recevoir la personne qu'on a en face de soi. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que je vais sentir s'il a, en fait, je peux lui parler de ça ou sinon. Si elle est prête à recevoir ou pas. Alors après, il y a l'inverse. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout... Je veux dire, qui viennent avec une envie qu'on leur dise certaines choses et qui, quelque part, n'acceptent pas ce qu'on leur dit. Parce qu'elles ne veulent pas entendre. On va leur dire certaines choses, mais non, mais ce n'est pas possible. Et puis, il n'y a pas l'acceptation. Ou alors, elles attendaient certaines choses, mais elles ne voulaient pas au-delà de ça. Voilà, elles n'avaient pas envie d'entendre. Plus que ça, elles ne voulaient pas... C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui irait au voyant pour savoir, pour avoir un certain nombre de problèmes ou de questions. Et puis, le voyant est d'une précision telle que ça va au-delà de ce que la personne attendait. Elle ne voulait pas qu'on lui donne autant de précisions. Elle voulait quelques orientations, mais elle ne voulait pas autant de détails, par exemple. Donc, elle aurait su lui demander. Alors, il y a ça, il y a ces parties-là. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les détails. Pour moi, c'est important de donner beaucoup d'informations, de détails. Et il y a aussi la partie où la personne vient avec une... Voilà, elle n'a pas envie, par exemple, de se séparer de la personne avec qui elle est. Donc, elle ne veut pas entendre, quelque part, qu'on va lui dire que ça peut. Et qu'elle va se séparer. En fait, qu'elle attend de vous, comme vous avez dit, à trouver une solution. Où elle attend même. Qu'elle ne peut pas éviter la séparation, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Et en même temps, il y en a qui n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre quelque chose qui est là, en vérité, mais ils n'ont pas envie. Donc, ils viennent avec une idée qu'on va leur dire, ben non, ça va être bon. Elles ont envie d'entendre que ça va aller. Mais quand on leur dit que ça ne va pas aller, que ce n'est pas la bonne personne, là, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes non plus à recevoir ça. Qui viennent, en tout cas, dans une autre... C'est pour ça que quand on viendra vraiment à un médium, il faut vraiment venir le plus ouvert possible, vivre le moins dans une attente, je dirais, de ce qu'il peut aussi vous dire. Parce que ce qu'il va vous dire, c'est son ressenti, c'est ce qui va être en vérité pour lui. Et en même temps, il faut être prêt aussi à le recevoir. Mais là aussi, il y a des réflexions qu'on fait actuellement, en se disant que parfois, le rejet n'est pas une mauvaise chose. Dans la vie, vous savez, il faut être capable de dire non. Bien sûr. Il faut être capable de dire, oh, quelqu'un vous dit, il fait ça, ou t'es comme ça, il faut être capable de réagir. Parfois, à la nuit, refuser ce qu'on vous dit, ça peut être une bonne chose. Oui, tout à fait. Parce que ça force la personne à faire fonctionner ses défenses immunitaires, ses anticorps. Peut-être que son problème, justement, c'est être trop impressionnable, trop influençable. Et donc, confronter à quelqu'un qui parle pour nous d'une certaine connaissance des choses, dont il y a une aura, bon, alors, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, soit elle va rejeter directement, soit elle ne va pas comprendre ce qu'on lui dit, soit elle va le comprendre autrement. Mais en même temps, le travail va faire son chemin. Mais voilà, c'est ça, de toute façon, la réaction même en elle-même est une bonne chose. La personne va réagir, elle va se dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'on me dit ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et en soi, c'est déjà pas mal. Mais justement, à propos de... Bon, les gens, quand même, quand ils viennent vous voir, ils vous donnent un certain crédit. Je ne vais pas faire un transfert, c'est-à-dire qu'ils se disent, je ne vais pas chez n'importe qui. Non, non, de toute façon, déjà... Je vais chez quelqu'un qui a des pouvoirs, au sens de dire qu'il y a des capacités particulières qui vont me permettre de me guider, quelque part. Tout à fait. En même temps, ce qui est important pour eux, c'est la confiance. C'est-à-dire que départ, c'est vraiment établir cette confiance. La personne, quand elle vient, elle a besoin d'être en confiance. C'est vraiment la base, pour moi. Mais justement, qu'est-ce qui va développer cette confiance ? A priori, déjà, c'est déjà que vous êtes... Le fait que vous soyez vieux rayon, ça détermine confiance. Pas forcément. Pas forcément. Parce que beaucoup de gens testent, au départ. Donc, ils ne savent pas... Peut-être que la confiance, il faut la gagner au moment... Il faut la gagner, je dirais, par rapport à sa reconnaissance. Et moi, je vois que ça fait 10 ans que je travaille dans cet univers de la voyance. Et c'est vrai que ma réputation, je l'ai construite. Je veux dire, avec le temps, avec l'espace, avec les rendez-vous, les personnes, le bouche-à-oreille. Je n'ai jamais fait de publicité. En revanche, j'ai fait beaucoup de télévision. J'ai beaucoup été invité sur des plateaux de télévision. J'anime une émission de télévision depuis un an, quand les gens me voient. J'ai l'avance en direct. Donc, quelque part, la confiance, elle s'installe d'elle-même. Elle se crée, cette confiance. Il y a quand même déjà quelque chose qui s'est... Les gens vous ont déjà entendu parler de vous, ils vous ont déjà vu. Ce n'est pas seulement au moment où ils viennent vous voir. Non, les gens ont entendu parler de moi. Il y a le bouche-à-oreille, tu peux aller la voir. C'est quelqu'un qui est... Mais il y a besoin de cette confiance-là. C'est bon. C'est bon. Un terme, justement, de ces entretiens, que nous allons avoir avec pas mal de personnes, c'est que, justement, les gens vont déjà faire un travail. Disons, cette personne-là, comme elle me parle, comme elle me dit ce qu'elle fait, oui, je lui fais confiance au lieu de débarquer chez quelqu'un sans savoir qui c'est. Tout à fait, tout à fait. Pour vous, c'est un cas particulier, puisque finalement, les gens peuvent vous connaître déjà. Vous n'avez pas... Vous n'êtes pas typique. On sait qui vous êtes, on vous a déjà entendu parler. Les gens peuvent déjà se mettre en la situation. Là, je vais être en face d'un abel de vie de Dieu. Mais dans beaucoup de cas, les gens se déterminent, ne sont pas grand-chose. Non, non, tout à fait. Sur une photo, un ressenti, sur... Une présentation, comme ça, bon, voilà, ce n'est pas beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est quand même un univers où, finalement, il n'y a pas beaucoup de chartes non plus. Il n'y a pas de chartes, vraiment, de la profession. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de référence. Donc, n'importe qui peut se dire du jour au lendemain, voilà, je suis voyant, je suis médium, je suis cartonmancier, etc. Donc, après, les gens, quelque part, savent très bien que c'est un univers aussi qui manque de référenciation et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça alors qu'ils n'ont pas vraiment de dons ni vraiment une véritable approche du métier. Donc, après, ils ont peur. Et puis, il y a beaucoup aussi de charlatans. Il y a beaucoup de personnes aussi qui exploitent la misère humaine, qui vont faire aussi de l'occulte, des travaux, qui vont proposer des choses. Donc, les gens sont très méfiants. Et puis, c'est un univers, malgré tout, par rapport aux médias, qui a été quand même beaucoup galvaudé. C'est-à-dire que les voyants, les charlatans, les gens qui se font avoir, c'est surtout cette image-là qu'on a beaucoup montré, que vraiment de la crédibilité des personnes sérieuses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue. Je me rends compte que de plus en plus, là, j'étais sur un reportage il n'y a pas très longtemps sur la 5, ça fait ma voyant bien aimer, quand j'étais le fil conducteur. Donc, là, il y avait vraiment de la crédibilité. Et on a vraiment montré qu'il y avait des personnes qui étaient dans une profession comme celle-ci, avec une vérité, avec une crédibilité, avec une authenticité. Et ça, c'est important, quand même, de montrer que cet univers-là aussi, il est... qui a la route. Oui, ça, en fin de compte, je voulais dire que l'image globale de ce milieu est importante pour chaque personne qui en fait partie. Tout à fait. Parce que ça rejaillit. Mais bien sûr, alors que c'est un monde qui a été énormément galvaudé. Là, vous voyez les voyants, les médias, les charlatans, la mirmas... Donc, vous, par exemple, en améliorant votre image, vous améliorez celle du milieu en général. Tout à fait. Moi, c'est vraiment aussi un combat que j'ai mis depuis plusieurs années, parce que j'étais beaucoup invité sur les plateaux aussi. Bon, déjà, parce que j'ai une double formation entre mon domaine scientifique et cette approche que j'ai dans ma sensibilité, que j'ai depuis toute petite. Mais en même temps, moi, j'essaie vraiment de donner une autre image. Je crois qu'il y a des personnes qui ont des dons, qui sont sincères, et qui sont des personnes tout à fait crédibles, posées, qui ont, voilà, aussi une approche cartésienne de l'univers. Oui, c'est-à-dire que vous avez une conception assez saine de la vie. Oui, tout à fait. Bien que vous disiez des moyens qui soient un petit peu mystérieux, vos informateurs, c'est un mot de là, c'est pas exactement... Est-ce que le mot médium, pour vous, ça... Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se dire médium. Est-ce que médium, ça renvoie, par exemple, à des... Bon, déjà, c'est un mot qui ne peut pas vous plaire, mais ça peut renvoyer au spiritisme, par exemple. C'est autre chose. Mais on en fait aussi dans ce sens-là. Il y a aussi le mot chanel qu'on emploie maintenant un petit peu. Channeling, c'est autre chose. C'est autre chose. Médium, pour vous, c'est un mot qui veut simplement dire que vous êtes un intermédiaire, un peu comme ça. Un canal. Un canal entre quoi et quoi, votre famille ? Entre, pour moi, la source de la mémoire universelle, dans laquelle on peut avoir toutes les informations. La cachette. On passe dans l'espace de l'instantané. C'est pour ça qu'on peut avoir le passé, le présent, le futur. En fait, tout est là, à tout instant, dans cet espace-là. C'est un espace dans lequel, en fait, on est au-delà des vitesses de la lumière. Donc, le médium, il a cette capacité de pouvoir aller chercher, de déconnecter, de pouvoir se relier à cette espèce de forme d'énergie, de mémoire universelle. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, qui est très intéressant, qui s'appelle La Digne Connexion, et qui explique, donc, que... Il est là. Voilà, il est là, oui. Au niveau du love cérébral roi, il y a vraiment cette espèce de porte qui permet de rentrer, justement, dans le conscient temporisé et dans l'inconscient, je dirais, collectif, et dans l'inconscient universel. Et c'est comme une porte qu'on peut ouvrir, qui nous permet de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que c'est très difficile de quantifier la voyance. Parce que ces informations, elles sont là. Alors après, moi, quand je regarde dans l'espace-temps, je regarde si c'est proche, je regarde ce que je ressens, si c'est quelque chose de proche, de loin, et on me donne en flash, je dirais, on me donne, je veux dire en clair-audience, mois de septembre, mois d'octobre, deux ans, trois ans, vous voyez, ou là, dans l'immédiat. Donc c'est des choses qu'on voit. Mais en même temps, c'est vraiment cette capacité à aller connecter et chercher des informations dans un autre espace, qui n'est plus notre espace quantifiable. Oui, alors là, effectivement, vous en parlez comme si vous l'aviez exploré, en tout cas. Oui, parce que je l'explore, vraiment. C'est vrai que c'est pas... Là, effectivement, à ce moment, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois cartésien, et à la fois on parle d'un plan qui n'est pas tellement bien balisé, qui n'est pas tellement bien connu. Ah bah oui, parce que de toute façon, on n'a pas la connaissance de tout l'univers, de toute façon, de tout ce qui nous entoure. Mais il y a aussi la question, enfin, ça peut être... Bon, il y a la fameuse question de la télépathie qui se pose. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai pas mal, j'étais dans des réunions, pour consulter comme ça, mais plutôt en public que en privé, mais parfois on ne sait pas très bien si le médium est branché sur votre avenir ou sur ce que vous imaginez être votre avenir. C'est pour ça que c'est important en tant que médium de faire un travail sur soi aussi d'épuration, un travail pour pouvoir être en haute fréquence, je dirais, d'énergie, justement pour connecter à ces énergies-là. Parce que si on est fait, on peut aller faire de la télépathie ou chercher dans l'inconscient. Et ça, c'est qu'on n'a pas suffisamment travaillé non plus et qu'on se trouve dans des niveaux vibratoires qui ne sont pas des niveaux très élevés. Comme on peut également en tant que médium travailler avec ce qu'on appelle l'énergie du bas astral. Ce que vous avez vu tout à l'heure, le spiritisme. On peut travailler avec les esprits qui sont là. Ils n'ont pas forcément donné des informations justes et ils vont beaucoup manipuler. Donc ça, c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de travail sur moi, je dirais, dans une évolution spirituelle. Parce que je ne peux pas concevoir la voyance sans cette subverture spirituelle. Moi, je suis tombée dedans, j'étais toute petite. J'avais déjà mes flashs quand j'étais enfant, je ressentais les choses, je voyais. J'étais appelée par des choses très mystiques, je dirais, mais en même temps, j'ai fait tout un travail sur moi aussi d'épuration, de libération, de méditation, de conscience, pour accéder vraiment à mon être, être le plus pur possible, je dirais. Vous êtes votre propre outil, en quelque sorte. Voilà. Pour pouvoir donner, justement, dans des énergies de haute vibration. Il y a un côté sportif, un peu, comme vous en parliez. C'est-à-dire que c'est comme la personne qui est en pleine possession de son potentiel, de ses moyens. Mais c'est très important. Il doit veiller à sa santé, comme une chanteuse, comme un sportif. Mais oui, c'est très important. Il doit veiller à sa nourriture, je suppose. Bien sûr. Enfin, moi, tout fait, j'ai une éthique de vie, j'ai une conscience de vie. Et c'est vrai que quand on est dans un état médiumnique, d'ailleurs, on est dans un état un peu modifié de conscience. Et moi, je me rends compte, parce que l'accélération de la respiration, le rythme cardiaque, il y a un état modifié de conscience qui est là. pour accéder, on est obligé de monter dans un certain... C'est peut-être même un mot de trans, un mot de... Alors, peut-être pas jusque-là, mais on peut aussi rentrer dans un état de trans. Ça, c'est encore autre chose. Quand on parle du channeling, par exemple, là, il y a vraiment incorporation. C'est-à-dire qu'on peut être incorporé par des personnes. Voilà. Et on n'est plus... Voilà. C'est pour ça que c'est pareil. Faire ce type de prestation de channeling, pas une possession, il faut faire très attention. Si on est vraiment relié à des énergies de haute fréquence, on va pouvoir se relier, ou faire incorporer des énergies de haute fréquence. Si on n'est pas relié à des énergies de haute fréquence, on va faire accéder à l'intérieur de soi des énergies de haute fréquence. Et on peut également, comme vous l'avez dit, se faire posséder. C'est faire où quelqu'un va prendre la place à l'intérieur. Ça, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qui touche le spiritisme, tout ce qui touche même les huijas, tout ce qui touche toutes ces choses, en fait, qu'on essaie d'expérimenter. Il faut vraiment le faire en conscience. Je reviens toujours à ce mot « conscience », mais c'est la base. Alors, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas toujours si les mots conviennent, mais par exemple, le mot « exorcisme », par exemple, et imaginons que quelqu'un, est-ce qu'il peut arriver que vous avez un message comme quoi la personne est dans un état particulier, est sous des influences négatives, néfastes ? Oui. Alors, moi, je suis très prudente avec ça parce qu'on peut aussi s'auto-entretenir dans quelque chose de négatif, d'accord ? Ce qu'on appelle l'auto-envoûtement, d'accord ? Maintenant, c'est vrai que les travaux existent, on peut jouer avec les énergies des personnes et on peut aussi leur mettre dans leur énergie des énergies qui ne leur appartiennent pas et qui vont être des énergies négatives, de destruction. Tout est possible. Le vodou existe et la manipulation d'énergie existe, d'accord ? Moi, c'est vrai que quand je reçois, alors, ce n'est pas non plus ce qui est plus courant, il faut être aussi avec ça. Mais ça m'arrive de ressentir qu'il y a des personnes qui ont vraiment des choses sur elles. Waouh, c'est lourd. Il y a quelque chose qui, dans leur énergie, ça ne va pas. Ce n'est pas juste. Est-ce que s'il y a des questions de culture, par exemple ? Des gens qui viennent d'Afrique ou de Haïti ? Il y a des milieux où c'est plus courant, ça pratique vraiment de la culture ambiante ? C'est vrai que dans la culture africaine, c'est quelque chose de courant. On n'a pas peur d'en parler. C'est quelque chose qui est une banalité pour eux. Et puis, ils s'amusent beaucoup aussi à jouer avec les énergies. C'est quelque chose qui est peut-être moins facilement abordable. Les gens en ont peur aussi de cette dimension-là. Donc, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément aussi facilement acceptable dans d'autres cultures. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler une ethno-voyance. Oui, mais en même temps... Une vieux d'origine de la personne. Mais souvent, les personnes le sentent. Il y a un truc qui ne va pas, que tout ne marche pas, tout est négatif, il y a des barrières partout. Moi, je regarde bien si vraiment il y a une énergie qui est déviée ou s'il y a une problématique autre qui fait qu'il y a quelque chose à régler au sein de la personne qui fait qu'elle se met dans des situations aussi qui sont tout le temps négatives. Alors, c'est vrai que parfois, malgré tout, quand on est dans son énergie, quand on fait une voyance, les choses se passent. Quand on fait une voyance à quelqu'un qui dit que ça va s'ouvrir, ça va fonctionner, et puis qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est en opposition, ça arrive. C'est vrai qu'il y a des énergies qui peuvent être en opposition dans une personne, ça c'est vrai. Et est-ce que le... Bon, pour la question des calissements, par exemple, ou des amulettes, est-ce que ça peut aider la personne ? Alors, moi, je ne suis pas très pour ce genre de choses, parce que déjà, c'est créer une énergie et la mettre sur une personne, donc c'est déjà une forme de pouvoir. Enfin, moi, je ne suis pas tellement en accord avec tout ça. Je pense que le vrai travail, il est intérieur, justement. Alors après, on peut aller voir des personnes qui peuvent vous remettre dans vos énergies, non pas faire du travail occulte pour dévier les énergies, je ne sais pas quoi, mais des personnes qui vont nettoyer quelque part ce qui n'est pas juste pour vous, pour pouvoir vous remettre dans l'énergie qui est la vôtre. Mais pour moi, je pense qu'on n'a pas... Après, tout ça, c'est pareil, c'est ce qu'on y met dedans. Un objet, il va prendre la valeur que je mets dedans, d'accord ? Après, on peut charger, c'est sûr qu'on peut charger un objet, mais on devient quand même dans une espèce de lien, de dépendance avec la personne qui vous a quand même mis l'objet ou chargé l'objet. Moi, c'est des choses auxquelles je n'adhère pas, personnellement. Oui, mais il faut le dire, effectivement. Mais alors, justement, pour revenir à la question de départ, les gens qui sont astrologues ou tarologues, ils ne fonctionnent pas comme vous, finalement. Je veux dire, ils n'ont pas forcément de voyance, ils n'ont pas forcément de capacité à naviguer ou à surfer dans d'autres dimensions. Ils se contentent, enfin, j'exagère un peu, mais parfois, ils se contentent simplement d'appliquer ce qu'ils ont appris. Et moi, je dis parfois que c'est leurs clients qui sont plus parfois médiums qu'eux-mêmes. Parce qu'en fin de compte, quand un tarologue demande à son client, tire-moi des cartes, c'est le client qui sort les cartes. Ah ben oui, c'est lui qui avait son énergie. Alors que l'astroge, lui, le tarologue, lui, il va se contenter, à l'admite, en exagérant un peu, il va se contenter de déchiffrer d'après ce qu'on dit sur les cartes, ce que ça veut dire. Il n'a pas forcément, lui, besoin d'être médium. Non, non, tout à fait. Même qu'un astrologue, s'il fait la carte du ciel au moment de la naissance, ça veut dire que la personne, elle a capté ses énergies. Tout à fait. Si elle ne les a pas captées, son travail n'a pas de sens. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la référence, c'est la personne qui est en face de soi. C'est elle qui va donner la carte, donc c'est son énergie qu'elle met dedans. C'est sa date de naissance, donc c'est son énergie aussi qui est là. Et le médium, moi, quand je travaille, je demande uniquement le prénom, l'âge de la personne. Je lui dis ce que je vois, ce que je ressens. Et j'aime bien commencer dans cette neutralité, comme ça, je sais si je suis vraiment dedans ou pas. Je vais lui parler de son présence, ce qu'elle a vécu, c'est de son passé, de choses marquantes que je vois. Et après, si je suis bien dans ce que je vois, je sais que c'est bon, je suis dans la bonne énergie par rapport à elle. Après, je vais lui dire ce que je vois par rapport à son devenir. Mais c'est vrai que le support reste de toute façon la personne, ce n'est pas autre chose. Le reste n'est qu'un moyen d'accéder quelque part à l'énergie de la personne. Même les parents qui donnent un prénom à leur enfant, c'est déjà un acte important. Bien sûr. D'ailleurs, il y a des livres qui sont écrits sur les prénoms. Ça veut dire qu'ils sentent déjà plus ou moins aussi ce qu'il faut à l'enfant, je ne sais pas. Oui, alors là, je ne dirais pas dire ça comme ça. Je pense que... Parce qu'il y a aussi l'influence que les parents vont mettre. Il y a tous les cartons, les enfermements, ce que vont induire aussi les enfants, les parents sur des enfants, qui vont aussi les empêcher d'évoluer par rapport à eux-mêmes, qui vont leur mettre des limitations, etc. Un prénom, c'est vrai, quand on le choisit vraiment en pensant à l'enfant, en se disant, quel prénom me parle par rapport à l'enfant que je vais avoir ? OK, ça peut résonner par rapport à cet enfant qui arrive. Mais si on se dit, ah ben oui, alors c'est une fille, je vais prendre le prénom de la grand-mère, derrière grand-mère, vous ne vous rendez pas compte le poids qu'on remet déjà sur l'enfant. Même en généalogie, quoi. On remet les énergies de la grand-mère, de la mère, on repositionne encore tout ça sur l'enfant qui arrive. Oui, il y a des gens qui font de la psychogénéalogie, justement. Tout à fait. Et qui invitent leurs clients à explorer leur apogénéalogie pour voir des rapports, des rapports de l'enfant. Mais c'est très intéressant, parce que de toute façon, on a quand même... Ça ouvre des horizons, des perspectives. Moi, je suis quelqu'un aussi qui travaille dans la mémoire cellulaire. J'ai été formée à Saint-Saint, j'ai fait trois ans de formation pour travailler dans la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Et c'est vrai que quand on se rend compte, quelque part, mais qu'on est impacté par plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire familiale, la mémoire transgénérationnelle, la mémoire karmique, la mémoire de tout ce qu'on nous a impacté aussi quand on était enfant, tout ce qu'on nous a fait vivre. Et tout ça, quelque part, et la mémoire génétique, et tout ça nous empêche d'être nous-mêmes, d'être nous. Donc il y a tout le temps de travail aussi à faire de libération, de nettoyage pour aussi être soi dans son chemin, dans sa réalisation. — Mais vous n'envisagez pas des... En vous entendant, on a l'impression que la communication a quand même duré le temps, et puis après, la personne, on ne la revoit plus, je ne sais pas. Est-ce que c'est... En vous écoutant, on a l'impression que peut-être vous pourriez faire des suivis ? — Ah, mais de toute façon, il y a un suivi de tout ce qui se fait. — Ah oui. — C'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes qui viennent avec des choses bien précises, bon, c'est OK, c'est... Voilà, elles n'ont pas forcément besoin de revenir me voir, mais il y en a, en effet, qui vont revenir parce qu'il y a besoin aussi d'approfondir, d'aller plus loin, ou qu'il y a des personnes qui reviennent quand ça s'est passé, voilà, elles reviennent me voir pour aller plus loin. Il y en a d'autres qui, quand elles ont beaucoup de choses en même temps, elles ont besoin d'un problème de demi, et après, ça s'est beaucoup busculé, donc c'est très rapide dans la galopienne. Moi, j'ai pas un suivi pour ma cliente. — Oui, mais c'est pas, c'est pas un automatisme, sauf, après, c'est des choses plus profondes. Bon, comme je vous ai dit, moi aussi, je vous approche, parce que j'ai été formé à un travail aussi thérapeutique, donc après, j'ai des personnes que je vais, en plus, pour, quand je vois en consultation leurs problématiques, les amener aussi à travailler qu'elles aillent mieux, qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes. — On a l'habitude de dire qu'est-ce qu'on peut devenir, est-ce qu'on peut former quelqu'un à ce domaine-là, dans votre avis ? — Alors... — Vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, si ? — Non, mais bon... — De prendre des stagiaires ou de prendre des gens qui... — Alors, c'est pareil, là-dessus, je suis un petit peu... C'est un don, c'est un don. Moi, je suis arrivée toute petite, j'avais déjà cette capacité, cette ouverture, cette connexion, cette conscience. Donc, il y a des gens qui vont être doués pour le dessin, on va avoir dix élèves, on va leur apprendre à dessiner, il y en a qui vont faire des dessins magnifiques, il y en a qui n'y iront jamais. D'accord ? Donc, c'est un peu la même chose. Je pense qu'à la base, il y a une capacité à. Après, oui, on peut travailler, on peut travailler sur soi, on peut, en effet, s'ouvrir, accéder à certaines choses, mais il y a des personnes qui n'y arriveront jamais. Il y a des personnes qui ont passé leur vie et essayé de trouver quelque chose de transcendant qu'ils ne trouveront jamais. — Et ils ont peut-être, justement, c'est même technique qui va compenser un membre peut-être quelque part au niveau de leur inspiration. — Mais on n'est plus dans la même... — Oui, oui. — C'est pas le même... On n'est plus dans le même domaine. — On est un petit peu dans le même domaine, mais pas avec les mêmes moyens. — Voilà, voilà, tout à fait. — Parce que, malgré tout, il y a parfois des astrologues qui essaient plus ou moins d'être un peu dans le même domaine que la voyance, mais en utilisant d'autres techniques qui n'exigent pas les mêmes facultés. — Parce qu'en fait, vous savez, un don, quand on a un don de médium comme ça, c'est pas si facile que ça à vivre, parce que moi, j'étais enfant, j'avais cette sensibilité-là, ce don-là. J'ai été élue dans un univers catholique, très fermé, avec beaucoup de principes. C'était terrible pour moi parce que j'étais complètement incomprise. Je me suis beaucoup révoltée parce que je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait même dans ce qu'on m'incultait. J'ai été beaucoup aussi cassée dans ce que j'étais. Il a fallu aussi que je dépasse tout ça pour pouvoir accéder à moi-même. Et un jour, ça s'est complètement imposé. Ce don, pour moi, ça a été quelque chose qui s'est imposé dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le choix. J'ai eu des remises à zéro, on m'a tout enlevé. Et là, ça a été comme une espèce d'appel. On m'a dit, voilà, t'as ce don, vas-y, c'est le moment. Qu'est-ce que tu attends ? En fait, maintenant, ça y est, on attend que... C'est le moment. Donc, c'était vraiment un appel comme quelqu'un qui peut rentrer dans les ordres, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas toujours facile d'en plus à vivre parce qu'on a cette sensibilité qui est permanente, qu'on a ces capacités. Et les personnes, dès qu'on parle, qu'on dit qu'on est médias, on est tout de suite vu autrement, on n'existe plus en tant qu'individu. Ce n'est pas forcément facile de vivre, je dirais, au quotidien. Ça fait un dos. On pourrait dire comme ça, parfois. Ce n'est pas toujours si facile que ça. Et comment ça se passe au niveau médiatique, justement ? Vous arrivez à travailler correctement quand vous êtes dans une situation comme ça, devant la télévision, la radio ? Oui, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour trouver ma verticalité. Donc, je me mets dans mon axe, dans mon être, dans mon intérieur, ma canalisation et le reste, moi, ce n'est plus là. Mais vous n'avez pas accès, est-ce que, pour revenir un peu à la question, parce que vous m'avez dit que vous avez, vous étiez un peu comme quelqu'un qui se, qui arpentait un peu un espace, qui essayait de comprendre un certain nombre de choses, est-ce que vous avez des entités avec lesquelles vous êtes en contact, des personnes ou des personnalités ou des entités avec lesquelles, ou des anges, je ne sais pas comment dire cela, est-ce que, est-ce qu'il y a aussi des, est-ce que cet espace dans lequel vous évoluez, c'est un espace où il y a des êtres ? Bien sûr, pour vous, oui, bien sûr, c'est un espace où il y a des êtres. Il y a ce qu'on appelle aussi les maîtres ascensionnés, des personnes qui, des guides, il y a des maîtres, il y a des anges, il y a des archanges, oui, qui se présentent même, genre, parfois j'ai leur prénom, ils sont là, ils arrivent, ou même parfois ça m'arrive aussi d'être dans l'énergie d'eux, je suis dans l'énergie de la personne avec qui je travaille dans la consultation. Oui. Donc ça peut être parfois une énergie avec beaucoup de douceur et de compassion en fonction de ce que la personne a besoin, ça peut être très tranchant. Et je travaille donc avec des guides pour moi qui sont des guides, je dirais, on va appeler des guides de premier rayon, des guides de lumière et voilà, de l'énergie christique, voilà, beaucoup de guides en tout cas, d'énergie de haute fréquence. Mais alors justement, il y a une question qui se pose, c'est le, je ne sais pas si c'est la partie du sujet, mais enfin, le passage de la vie à la mort, par exemple, des mirethes expériences. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des personnes comme vous, elles ont quelque part une compréhension aussi de ce qui se passe dans l'au-delà. Oui, bien sûr, de ce qui peut arriver à la continuation de la vie. Comme je vous ai dit, on frouchit cette porte, on a accès à cette ouverture de porte qui nous amène dans d'autres dimensions. Donc quelque part, on rentre dans des consciences, on rentre dans une approche aussi de la vie au-delà, de la vie qui est la nôtre sur Terre. Donc en effet, et puis bon, j'ai vécu des choses aussi qui m'ont permis de voir, qui m'ont permis de rencontrer des êtres. Donc du coup, je sais qu'il y a une autre réalité. Pour moi, c'est une certitude, je n'ai même pas, je n'ai aucun doute à ce niveau-là. je fais un coma aussi. Donc voilà, j'ai connecté à certaines dimensions aussi. Et d'ailleurs, dans ce fameux livre dont je vous parlais, c'est sur des personnes qui ont fait des nierdées d'expérience que ce livre a été écrit, sur des enfants. Donc c'est vraiment dans cette nierdée d'expérience où on passe quelque part dans cette ouverture, cette capacité à aller voir d'autres mondes. Oui, oui, effectivement. Donc, ça... Il y a un continuum, en fait, un continuum, avant la naissance, après la mort. Bien sûr. c'est un tout, effectivement. Mais, oui, moi, effectivement, moi-même, je connais très bien le milieu des astrologues, mais je reconnais qu'effectivement, le problème des astrologues, c'est qu'ils sont dépendants d'un savoir dont on n'est pas sûr qu'il soit vrai. et c'est un savoir qu'il faut apprendre. Mais alors, par exemple, est-ce que vous, vous avez des relations avec... Vous savez, les astrologues qui se rencontrent beaucoup entre eux, par exemple. Ça me paraît des regards, mais il y a des concrets. Ah oui, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça dans le voyant. c'est pas seulement une association, c'est des lieux. Par exemple, j'organise beaucoup de rencontres, de colloques, où il y en a 10, 20 astrologues, et parfois plus, où les gens font des conférences, etc. On a l'impression, en comparaison, que votre milieu, si on peut le dire, il n'a pas la même sociabilité. Non, non, non. Non, non, c'est vrai que c'est un univers... Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont rien à se dire, qu'ils ne pourraient rien... Sauf la beauté des ontologiques, peut-être. C'est vrai qu'il y a... Mais autrefois, on disait ça aussi des astrologues, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui s'est fait. Il y a 40 ans, on sait qu'un astrologue était là, chacun dans leur coin. Et on a fait pour en sorte que ça se fasse autrement. Est-ce que vous imaginez, à la même des vidéos, est-ce que vous imaginez un jour qu'il puisse y avoir des choses à se dire entre les gens qui sont dans ce métier ? Ah oui, ça peut être intéressant, oui, de voir comment on l'approche de chacun, comment chacun travaille, comment... Voilà. Mais c'est vrai que c'est un univers où les gens sont très... distants les uns des autres. Enfin, après, il y a des approches qui se font... Alors, c'est un univers de ressenti aussi. Nous, on fonctionne vraiment dans cette énergie, on ressent, on ne ressent pas. En attirant, on n'est pas attiré. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai quelques amis dans le milieu, mais j'en ai très peu. C'est vraiment des personnes avec qui j'ai une résonance, avec qui je me sens en affinité, avec lesquelles on travaille de la même façon. Voilà. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, c'est vraiment en affinité aussi de ressenti. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui on ne se sent pas en phase, on ne se sent pas en accord. Voilà. Comme cette approche, elle est vraiment dans l'approche du gros ressenti, aussi, c'est vrai que c'est très différent que, voilà, on appartient tous à la même catégorie, on fait de l'astrologie, c'est rationnel, c'est étudié comme ça. Voilà. Non, ce n'est pas du tout la même approche. Oui, j'ai l'impression, mais, oui, on a l'impression que chaque praticien dans votre domaine, il porte sur ses épaules un peu ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire et il n'y a pas un savoir à partager. Non. Ben non, parce que c'est vraiment souvent une intuition, c'est vraiment quelque chose que l'on co-crée, je dirais, avec nous-mêmes. Mais à ce moment-là, comment dirais-je... Oui, les praticiens, bon, chaque praticien est un petit peu un monde à lui tout seul, on rentre dans ce monde de ce praticien. Tout à fait. C'est curieusement, effectivement, alors, c'est curieusement, est-ce que le mot parapsychologie vous parle ? Est-ce que c'est un mot qui convient ? Oui, 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 tout à fait, oui. C'est vrai que le mot, le mot, un mot générique, on a du mal trouvé un mot générique pour englober toutes ces professions, voyants, un mot qui ressent beaucoup à la parapsychologie, oui. Ça, j'ai l'impression qu'il n'aime pas qu'on dise qu'ils sont des voyants, mais souvent on les trouve dans les vides de la voyance. Mais disons qu'ils ont un rapport un peu compliqué et on a l'impression que, de même, je crois que la clientèle n'est pas tout à fait la même non plus. La clientèle des astrologues, ce sont des gens qui ne vont pas tellement se fier à l'astrologue, mais se fier à l'astrologie. Oui, c'est ça. Ils ne se disent pas que cette personne-là a des capacités particulières, ils disent que cette personne-là a appris des choses, elle a un savoir. Donc ils ont un rapport un petit peu de méfiance à l'égard de l'être humain. Ils veulent plutôt un savoir qui le dépasse, cet être humain. Alors que là, par contre, on va voir, dans le cas de la voyance, on va voir quelqu'un qui a un vrai potentiel. Comme je vous le disais, c'est la confiance, c'est la base de tout. En fait, c'est vraiment cette confiance-là. Et cette confiance-là aussi qui est dans le médium. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin après d'aller demander ou de dire, tiens, comment tu travailles ? On sait créer notre propre façon d'être. Et après, pour moi, je suis dans une confiance. Je me mets dans la confiance absolue. Si je me mets à douter de ce que je suis, de ce que je fais, je perds mes capacités. Donc si je me mets dans ma confiance en me disant, ok, fais confiance à ce que tu es, ce que tu ressens, c'est là, ça coule, ça passe, ça se crée. Si je commence à avoir un doute, si j'arrive sur mon plateau télévision et puis d'un seul coup, je me dis, là, c'est aujourd'hui, comment je vais faire si je ne vois pas ? Mais là, je suis morte. Tandis que si je me remets vraiment dans ma confiance, voilà, tout va bien, confiance. Mais comment se fait-il, malgré tout, qu'on se plaint parfois que beaucoup de voyants se servent de l'astrologie ou utilisent le mot astrologie ou s'y réfèrent ? Parce que, voilà, il y a médium et voyants, d'accord ? Le médium, c'est celui qui a la capacité justement d'être... Malgré tout, même les médiums, parfois, ils ne dénaignent pas sur les recourir à ça dans leur possibilité, dans leur carte. Peut-être parce que certaines personnes aussi, ça les rassure d'avoir le support. Voilà, c'est ça, oui. Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai un jeu de tarot de Marseille, on ne voit plus rien de support. Mais pour moi, c'est un support. Voilà, je m'en sers, il me parle, je le vois, ce jeu. Donc, il résonne, il m'envoie des informations, il va me... Voilà, mais... Donc, les personnes, souvent, ça les rassure de se dire, ah, la carte, elle a dit quoi ? Oui. Alors, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais leur prendre des personnes. Il y a des personnes, il y a des personnes, c'est... Bon, il y a besoin de prendre des cartes, ça coule, etc. Oui, ça dépend un peu de la personne. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, on fait le garantir, alors, bon, on regarde, on regarde, on va voir des mêmes choses. Parfois, moi, je vais m'en servir sur une question très précise. Une question très précise, ça devient un peu précis avec d'autres indications qui sont existantes. Donc, ça va me faire peut-être encore plus en précision par rapport au sujet. Et puis, on peut aussi que... Ça reste un support. On peut dire que des gens... Par exemple, on peut imaginer, des facultés de voyance et qu'ils ne veulent pas les assumer en tant que telles. Mais ils vont... Alors, ils vont... Ils sont astrologues, ils vont parler à l'athologie. Ils ont quand même délaié cela. Comme ça, comme là, les fondements de la voyance sont assez complexes, assez vieux, peut-être même plus sa astrologie, mettre assez de l'attitude sous le compte d'autres choses. Ça le rassure quelque part. Ça le rassure quelque part. Ça le rassure aussi. Ça le rassure même. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, beaucoup d'athrologues, réellement, sont des voyants qui ne s'assument pas. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'à un moment donné, pourquoi ils parlent de ceci dans les autres choses, ça ne s'explique pas. Par contre, en réalité, il faut un support. Et je viens aussi avec un intermédiaire où personne ne veut... Il n'y a pas une frontière sur le nombre entre différents domaines. Tout à fait. D'accord. De toute façon, tout est un support de l'engagement. quelque part. Oui, tu vends du tout est un langage. Tout est un support qui permet d'accéder à la personne à avoir des informations et de l'entendre. C'est-à-dire que les supports. un jeu de cartes c'est-à-dire qu'on a fait un langage, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a fait un langage américain et si c'est que cette personne utilise le local de l'arbre, il nous sera facile de focaliser la cause sur cette carte. C'est-à-dire qu'il sera plus facile que de faire du bon discours. Ça serait plus facile de capter une impression que ça. C'est-à-dire qu'on reçoit de plus peur. Si c'est la personne pour raison d'une c'est pas la même chose que le battleur, c'est-à-dire qu'on a fait les plus tardes de médias parce qu'il suffit de la connaissance facile que c'est-à-dire que par un langage on est tout à fait. En même temps, le monde qui vient un peu c'est vraiment pour les guides dans la guidance dans les maîtres dans un monde qui est un peu plus lumineux et angélique que le bas astral. Par exemple, les parents, les détoiles, c'est-à-dire qu'un bas astral. Alors, tous les parents dépendent, tous les personnes ne sont plus pas. Le bas astral, quelque part, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas séparés du plan de matière qui au moment de mourir se sont accrochés à la matière qui n'ont pas voulu parce qu'ils refusent de monter dans des points de plus hautes de vibration, se sont accrochés et qui ont paré un certain jour de l'entité du bas astral. C'est-à-dire qu'il reliait la matière. Après, non, 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 non.